Il a su réunir des femmes fortes, en plus, dans un film comme ça, avec un sujet aussi dense, mais il a su réunir des entités qui sont devenues potes, quoi. On était une vraie famille. Moi, quand j'étais dans les jours off, j'avais envie de venir à la cantine. Il me dit, mais passe, viens, on se manquait. Donc, quand, encore une fois, je cite l'humain dans ce film, j'espère que ça se reflète, vous qui l'avez vu de loin, nous, on l'a vécu intensément, charnellement, et au moment, il y a eu quelques-unes qui sont passées pour nous voir. Tu te rappelles ? Celles-là qui défilaient, qui sont passées. Je trouve que c'était faux qu'ils pleuraient, avant même de voir le contenu du film, elles étaient déjà touchées par le fait qu'on les mette en lumière. Parce qu'on parle des petites mains, mais c'est des grandes dames. C'est des dames, ces gens-là, pleines de force, pleines de dignité, et tout, et de voir, surtout un homme, à mon avis, parler d'elle comme ça, et encore, c'était encore, enfin, j'allais dire, pire quand elles ont vu le film. Enfin, il y avait beaucoup de larmes. Il y avait une vieille femme aussi, qui est à la retraite, avec son fils accompagné de son fils, de son mari, et de sa fille en devenir, parce qu'elle va prendre aussi cette carrière. Mais ils étaient bouleversés, quoi. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose. Et votre personnage, vous, comment il vous a interpellé par rapport, justement, à tous les autres ? Comment vous... Du soleil, des pépites. Je la voyais, et je pense toi aussi, évidemment, parce que tu es notre guide, n'est-ce pas ? On donne de soi, mais il y a aussi le réalisateur qui est là, qui dessine les trajets, les trajectoires de chaque... qui a sa vision de chaque personnage. Et moi, je ne sais pas si tu m'as senti... Parce que jusqu'ici, les films où j'ai été mignonne, c'est un peu dramatique, tu vois, c'est... Voilà. Et là, tu as vu le soleil, quoi. C'est ce qui me vient comme image. Et donc, j'ai voulu faire tout péter, faire rire, être légère. Voilà. C'est important pour le film, en plus. Oui, pour le film. Oui, il faut alléger aussi les propos. Enfin, je veux dire, on n'est pas toujours dans le sérieux, en nom de Dieu. Parce que même ces femmes-là, quand elles sont dans les coulisses, dans des moments de repos, parce qu'il faut, dans ces métiers durs, érentants, parce que franchement, du matin au soir, tu es là, tu nettoiles, excusez-moi, du mot, mais de la merde des autres. Tu es derrière, on te parle mal, il y a une espèce de hiérarchie comme ça, où l'humain est comme matérialisé, comme un bâton, comme un, je ne sais pas, il n'y a pas, voilà. Moi, j'ai voulu, tu vois, lâcher. C'est comme ça que je l'ai vu. Et c'était important, parce que justement, Rachel et donc les autres femmes qu'on avait rencontrées, d'ailleurs, qui étaient en figuration dans le film et qui ont défilé dans le défilé, ce qu'elles disaient, c'est qu'elles tenaient vraiment avec le rire, la chaleur humaine, la joie. C'était important pour pouvoir tenir. D'ailleurs, Rachel et ses amis ont tenu deux ans. Alors, il y a eu Covid, mais ça a duré 24 mois, la lutte. Donc, quand il fait froid, quand il pleut, quand tu es désespéré, c'est l'amitié, le rire, les moments de partage. Elles ont fait un Noël où elles offraient des cadeaux aux enfants de toutes les femmes de chambre. Donc, c'est avec la joie et le bonheur qu'elles ont réussi à tenir. Donc, c'est important de le retranscrire dans le film.